Bonjour mes amis, c'est Selina. Comme je vous avais promis de le faire, je fais une petite guidance sur la terrasse. Il est tôt le matin. Voilà, donc vous aurez la vidéo, je pense, ce soir, le temps que ça se télécharge. Et j'espère que vous allez bien et je vais voir ce que votre autre a à vous dire. J'appelle les fusions de l'esprit. Oui, on vous dit au présent. Voilà, donc là, on va vous dire ce que votre autre a envie de vous dire maintenant. Je n'ose pas encore revenir vers toi. Pour beaucoup, on vous parle d'un capricorne. Mais si ce n'est pas un capricorne, ce n'est pas grave. Donc, je suis encore dans un jeu de fuis-moi, je te suis avec toi. Mais malgré tout, je vais te redonner des nouvelles. Donc, si vous êtes encore en lien avec cette personne, vous aurez des nouvelles qui vont être crescendo de plus en plus bonnes. C'est-à-dire, cette personne va, au fur et à mesure, là, si vous êtes encore en lien avec votre autre, cette personne va vous donner de meilleures nouvelles, une communication avec plus de qualité, plus de propositions, plus d'affirmations dans ses sentiments, va plus vous rassurer. Et si vous n'êtes plus en lien actuellement avec cette personne, qui a un silence radio ou un break, on vous dit que cette personne ne va pas tarder à reprendre communication avec vous. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est au présent, toujours dans des énergies de fuis-moi, je te suis, et qui est toujours encore timide sur le lien. Pour l'instant, je me tiens encore dans une forme d'éloignement mental ou émotionnel ou géographique par rapport à toi. Pour mon futur, je sais déjà que je veux profiter de la vie avec toi dans l'attirance et cette forme d'amitié amoureuse que j'ai pour toi. Je veux sauter le pas parce que je me rends compte que tu as été un coup de cœur pour moi et le mois d'août sera décisif. Voilà, donc cette personne en août, elle va revenir dans le coup de cœur qu'elle avait pour vous. Donc là, on y est, on y arrive et elle va sauter le pas, d'accord, pour vous faire une proposition, je pense. Alors, oui, pour l'instant, j'hésite encore. Voilà, on vous dit bien qu'au mois de juillet, le mois du cancer, même si là, on déborde un peu sur le lion, mais on vous dit que grosso modo, juillet, c'est le mois du cancer. On vous dit que le mois de juillet, elle est encore, cette personne, un peu dans l'hésitation, d'accord ? Soit cette personne hésite à revenir à la communication, soit cette personne, si elle est déjà en communication avec vous, hésite à vous donner plus. Dans les deux cas, c'est quelqu'un qui hésite encore quant à la manière de se positionner par rapport à vous dans la relation, d'accord ? Ensuite, peut-être que c'est quelqu'un qui a eu une addiction par rapport à une tierce qui est taureau. Voilà, ça, ça ne parlera pas à tout le monde, ça peut être un détail, d'accord ? Ou par rapport à... Votre autre est peut-être taureau. Il y a beaucoup de signes de terre qui sortent, soit pour la tierce, soit pour votre autre, d'accord ? Mais ça, ça peut être une option. Ça peut être leur ascendant, si vous le connaissez. Sinon, prenez. Mais on vous dit que, vous voyez, la tierce, elle commence à être à la baisse. Voilà ce qu'on me donne. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est en train de régler ses problématiques et d'observer sa tierce. Ce n'est pas quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous promettre mots et merveilles tant que cette personne, elle n'a pas réglé ses blessures émotionnelles qui ne sont pas dues à vous. Cette personne, elle aurait beau vouloir vous dire que tout est de votre faute. En fait, c'est faux. Cette personne, elle a des choses à régler et elle ne vous le dit pas. Cette personne, elle souffre encore par rapport à ce que lui a fait la tierce. ou son énergie tierce ou sa triangulaire, elle souffre de la manière dont quelqu'un le ou la traite. Et c'est ça que cette personne ne vous dit pas, mes amis. Ouais. On voit que c'est une personne qui est très attirée par vous, mais qui résiste et pour l'instant résiste pour ne pas trop vous le montrer. Après, on vous dit que c'est quelqu'un qui a déjà réfléchi plus ou moins aux grands axes. C'est quelqu'un qui a déjà analysé grosso modo la situation que vous vivez. C'est juste quelqu'un qui ne s'en sort pas. À ce stade, à ce jour, au moment où vous regardez la vidéo, mes amis, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que ce n'est pas une personne qui a besoin d'analyser les tenants et les aboutissants. C'est quelqu'un qui a suffisamment observé ses triangulaires, sa tierce, qui s'est suffisamment observé à ce jour. Puisqu'on a déjà passé la fin de cycle. C'est quelqu'un qui a tous les éléments en main. Le seul truc qui ne va pas, c'est que cette personne n'arrive pas à s'en sortir. Ni à faire face aux tierces, ni à trouver le courage de parler aux tierces, ni peut-être quelqu'un qui n'ose pas faire de la peine non plus. Quelqu'un qui a peur des réactions des gens aussi. Il y a un peu des deux. Et ce que cette personne vous cache, c'est ça. C'est qu'elle ne s'en sort pas. Vous voyez ? Donc cette personne peut très bien prendre le masque de la personne volatile, de la personne... Il n'y a pas de temps. C'est peut-être vrai. Mais la vraie vérité, c'est que cette personne ne s'en sort pas. Par rapport à son entourage. Et cette personne ne se l'avoue pas. C'est peut-être quelqu'un qui se victimise sans se rendre compte qu'il ou elle a des solutions. Et on vous dit que cette personne, elle manque de franchise parce qu'elle ne peut pas tout vous dire parce qu'elle est sous influence. Elle subit les flux et les reflux des humeurs des tierces ou de la tierce ou de la triangulaire. D'accord ? Voilà. C'est quelqu'un qui subit les humeurs de quelqu'un, qui a peur des foudres de quelqu'un. Voilà. Alors, bizarrement, c'est quelqu'un qui a peur de tomber sur une femme comme son ex, comme sa femme, comme sa tierce, comme sa mère, comme sa fille. Mais bizarrement, c'est quelqu'un qui a peur de revivre ça avec vous ou avec une autre femme ou un autre homme. Mais qui reste en s'écarquant. Vous voyez, c'est très paradoxal. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même une notion d'emprise. D'accord ? Mais on me dit que depuis le mois de juin, malgré tout, que ça se voit ou pas, cette personne, elle travaille dans l'ombre à rendre votre histoire possible et vous lui manquez. Mais c'est quelqu'un qui sait se priver. D'accord ? C'est quelqu'un qu'on a habitué à fonctionner à la dure. D'accord, mes amis ? Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre les messages des anges de Dorine Virtue. Je crois que c'est Cécile qui me l'a donné. Celui-là aussi, me semble. Merci à Cécile. J'espère que tu vas bien, Cécile. Alors, l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Voilà le message pour vous. Alors, le message pour votre autre. Message pour votre autre. Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Donc, voilà. On vous dit que pour votre autre, soit il y a un nouveau membre qui va entrer dans sa famille. Donc, peut-être que vous serez enceinte de lui. Peut-être que cette personne devra adopter votre enfant ou vos enfants aussi, comme si c'était leur propre père ou leur propre mère. Peut-être que votre autre protège une tierce par rapport à un enfant qu'il ou elle lui a fait dans le dos aussi. Ou une histoire d'enfant. C'est ce que j'entends. Caresse. Alors ça, c'est pour vous deux. La carte de la caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. A tous les deux. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Tous les deux. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une famille recomposée qui va être là. Et que votre autre va devoir adopter quelqu'un de votre famille comme étant son enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, vous ne prenez pas le message pour vous. Même si votre enfant est grand, ça marche. D'accord ? C'est symboliquement que votre autre devra l'adopter. De toute manière. Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin si votre autre revient. C'est ça qu'on vous dit. Attention. Et avec l'ange Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc attention, on vous prédit une union, un couple, voire un mariage. En dos de deck. Isabelle. Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra. Récompensez vos attentes positives. Voilà. Si vous attendez aujourd'hui une réponse par rapport à votre autre ou par rapport à un contrat. Mais moi, je pense que c'est surtout dans le domaine sentimental. Ce qui n'exclut pas que vous pouvez avoir une victoire dans le domaine du travail. D'accord ? Donc là, moi, je m'axe sur un... Comment dire ? Je suis en train de m'axer sur un tirage plutôt sentimental. Mais n'oubliez pas, mes amis, que peut-être que vous... Voilà. Peut-être que vous allez aussi avoir une victoire au niveau du travail ou d'une formation ou d'une reconversion. C'est vraiment beaucoup ce que je ressens, là, ces jours-ci. D'accord ? Donc, attention que pour beaucoup, la rentrée des classes, là, elle est cruciale. D'accord ? Voilà. Si vous regardez cette vidéo à notre moment, parce que les vidéos sont intemporelles, sachez qu'il y a certainement une belle opportunité professionnelle pour vous aussi. Alors, la résidence dort encore. Pour une fois, je n'ai pas de bruit. Alors, qu'est-ce qui sort ? Préparez-vous à déménager. Voilà. Pour beaucoup d'entre vous, on vous dit préparez-vous dans les deux, trois ou quatre mois qui viennent, grosso modo, à déménager. Deuxième message. N'oubliez pas que l'argent est un outil. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. On vous dit de ne pas oublier l'importance de l'argent et de comprendre que l'argent est un outil qui pourra vous aider. D'accord ? Voilà. Que tout ce que vous faites mérite une rétribution. Et qu'il faut de l'argent pour vivre, même si on est spirituel. C'est le temps de récolter. Voilà. On vous dit que vous allez récolter. Certainement dans tous les domaines, mais beaucoup par rapport à votre autre. Et en amour. Pour beaucoup, je vous ai dit, il y a un mariage ou une union qui arrive dans les trois mois, trois, quatre mois. Une proposition de mariage ou d'union. D'accord ? Vous pouvez contourner cet obstacle qui vous tient à cœur aujourd'hui. Vous en avez la force. Et c'est ce qui va se passer. Place à la renaissance. Voilà. On vous dit que vous êtes en train de renaître. Même si ça a été difficile, rien n'empêchera votre renaissance et votre croissance. Donc, on me dit bien que vous êtes dans une phase de renaissance. Des dépenses imprévues. Attention aux dépenses imprévues. On a vu qu'il y avait un déménagement ou quelque chose comme ça dans les mois qui viennent. Dans pas longtemps. Pour moi, pas longtemps, c'est entre un mois et demi. Un mois et six mois. Voilà. Attention aux dépenses imprévues. Attention. Faites attention à votre budget. Mettez des sous-côtés. Faites attention aux dépenses imprévues qui pourraient subvenir. Faites attention aux dépenses imprévues. Retrouvez votre enfant intérieur. La joie de votre enfant intérieur. Retrouvez la spontanéité et la joie. C'est ce qui se passe. Et l'univers a un beau cadeau pour vous. D'accord ? Voilà. On vous dit que l'univers a un beau cadeau pour vous. Et on vous dit attention à la fraude. Changez vos mots de passe bancaire. Attention à ne pas tomber dans quelque chose où on vous arnaque au niveau des finances ou des sites internet ou quelque chose comme ça. Voilà. On vous dit attention aux fraudes par rapport à vos cartes bancaires et autres. Et on vous dit une période de réflexion et de mise avant d'avoir le jackpot et de récolter. Voilà. On vous dit d'écrire et de compiler vos rêves. C'est-à-dire, on vous dit de repenser à tous vos rêves et d'imaginer ce que vous voulez dans la vie que vous n'avez pas pu avoir. En fait, on vous dit de recommencer à rêver. D'accord ? Pour votre autre, qu'est-ce qu'on lui prédit ? Qu'est-ce qu'on prédit à l'autre, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on prédit à l'autre, s'il vous plaît ? Pour votre autre, un événement heureux se prépare. D'accord ? Et on lui dit de ne pas se perdre, que le temps est compté, qu'il faut prendre une direction avec la boussole. De ne pas se perdre et de ne pas prendre le mauvais chemin, ou de ne plus le prendre. Et on vous dit, un conseiller va à son secours. Votre autre, c'est peut-être vous qui le conseillez, c'est peut-être quelqu'un de son entourage. Il y a quelqu'un qui va aider votre autre à y voir plus clair. Ça peut être un psychologue, un docteur, quelqu'un qui va lui donner de bons conseils. Ça peut être vous, qui a une main qui se tend vers votre autre. Il faudrait savoir si cette personne voit cette main qui se tend. Voilà. Et on dit à votre autre, la situation que vous vivez reflète votre pleine réalité. Ça veut dire que ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez alors un terrain d'entente. Ça, c'est le conseil qu'on donne à vos autres. Ne pas croire qu'ils ont toujours raison et d'exprimer avec les autres. De prendre la peine d'exprimer avec les autres et donc avec vous aussi des points de vue et de trouver des terrains d'entente. Voilà. Vous leur enverrez la vidéo. Allez. On va arrêter avec ce jeu. On me dit d'en prendre une dernière pour vous. Vous vivez un éveil spirituel. Voilà. C'est aussi pour ça que vous vous sentez seul, perturbé. Peut-être que vous avez fait le vide autour de vous. Quand on vit un éveil spirituel, on est très, 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 très perturbé. Et si vous avez besoin d'accompagnement, je suis là. On vous dit. Tout est en mouvement actuellement. Vous êtes à la croisée des chemins. Votre mental vous joue des tours. Attention à ne pas rester trop dans le mental. À ne pas être trop paranoïaque ou trop axé sur quelque chose. Attention, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient et est-ce la réalité ? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Ne restez pas seul à tout tourner en boucle dans votre tête parce que tout ce que vous avez vécu est difficile. D'accord ? Et vous êtes presque au bout. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez que votre mental tourne en boucle, essayez de voir du monde ou de sortir ou de penser à autre chose. Mais le mieux, c'est de se changer les idées en ne restant pas dans votre intériorité, à faire tourner le mental. On vous dit, l'oxygène c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner, d'aller dans la nature. Cet exercice vous calmera et vous permettra d'y voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voudrez accomplir. Une situation vous met hors de vous. Pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà. Donc, moi, je dirais, c'est se rapprocher de la nature aussi. Bien sûr. En dos de deck. Dites oui et dites merci. Cette opportunité viendra à vous. Ce sera une vraie opportunité. On vous dit, dites oui et dites merci. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous lis ce qui sort. Maintenant, ce sera à vous de choisir, mes amis. Si vous allez me dire, moi, c'est l'âge, je ne veux plus. Voilà. On vous dit que ce sera une vraie opportunité. Ce qui arrive, il y a un cadeau. Ce qui arrive, c'est peut-être votre autre. Pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une nouvelle personne. Pour une minorité. Alors, allez. Quelles sont les énergies de votre autre sur le lien ? S'il vous plaît, j'appelle les fusions de l'esprit. J'appelle les fusions de l'esprit. Quels sont les... La patience, la patience, l'assurance, le charisme. En fait, on vous dit que votre autre, pour l'instant, attend. C'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui est sûr de lui ou d'elle et qui pense que son charisme va agir et que vous allez plier encore. Il y a encore un peu de ça chez votre autre. On vous dit que c'est quelqu'un qui, en même temps, a envie de vous aider, de vous soutenir et de s'ancrer avec vous. Donc, il y a un peu de ces deux énergies. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui, petit à petit, il voit un peu plus clair sur ce qu'il ou elle veut avec vous. On voit que c'est encore quelqu'un qui pense que son charisme va tout faire, que sa patience... C'est quelqu'un qui pense qu'avec... C'est quelqu'un qui a décidé d'aller comme ça, dans un sens, et d'y aller d'une certaine manière. Cette personne, elle ne se soucie pas dont vous, vous voulez aller dans le lien. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas de ce que vous, vous voulez. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle s'en fout de vous. On vous dit qu'à ce jour, c'est quelqu'un qui pense encore qu'avec son charisme, cette personne, elle peut vous faire patienter. C'est quelqu'un qui a tout son temps, qui ne se sent pas pressé d'agir, donc qui ne vous voit pas vraiment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a envie de modeler son cœur, de vous apporter son aide, son soutien, et peut-être qui commence à entrevoir qu'il ou elle veut s'ancrer avec vous, vraiment. Voilà. Vous allez me dire, Séléna, c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal. Mais comme je vous disais, si cette personne n'avait pas des pensées paradoxales, elle serait déjà avec vous. C'est quoi ce beau cas-ci ? Qu'est-ce qu'on me donne ? J'appelle les fulsions en esprit. Alimentation, comportement, équilibre. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de trouver un équilibre, de retrouver son équilibre. C'est quelqu'un qui retrouve une forme d'équilibre actuellement, votre autre. Sans vous. Oui. Et on vous dit, justice, loi, protection. C'est quelqu'un qui, intimement, a l'intuition qu'il ou elle doit être juste avec vous et avec lui-même. Donc, c'est quelqu'un qui va vers un rééquilibre, un rééquilibrage de ses émotions, mais qui va aussi décider d'être juste avec lui-même ou avec elle-même. Qui va peut-être décider de faire une action en justice avec la tierce ou de tout mettre au carré. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans la nostalgie de son passé. Et c'est quelqu'un qui va venir se mettre à nu et vous raconter quelque chose par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui voudra la création d'un couple avec vous. D'accord ? Et qui va trouver le courage et l'audace de venir vous parler de ça. Et il sort la carte du mariage. Donc, c'est bien quelqu'un qui va vous proposer un mariage, mes amis. Il y a la carte encore du mariage. Ou alors un engagement, si cette personne n'est pas trop basée sur le mariage. Dernière carte. Oui, c'est quelqu'un qui vous admire, qui a beaucoup, beaucoup de désirs pour vous. Et qui a vraiment un très, très gros désir charnel. Qui va vouloir venir pour toucher votre peau. Et aussi vouloir être votre amant, votre maîtresse. Et c'est quelqu'un qui, en plus de ce charnel, va avoir de la compassion, de la générosité. Et va faire preuve de bonté pour vous. C'est quelqu'un qui va devenir généreux avec vous. Qui va ouvrir son cœur. Ça, c'était à l'envers. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'écrit pas. Ou qui ne dit pas grand-chose. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit. Mais qui croit encore qu'il ou elle peut vous faire patienter. Donc, vous voyez, son ego n'est pas tout à fait... Voilà. Je remercie Delphine qui m'a offert ce jeu. Coucou Delphine. Un bisou à ton lapin qui est magnifique. Je posterai une photo du lapin. Si tu l'autorises, c'est un lapin magnifique. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Voyez, votre autre essaie de retrouver un équilibre actuellement. Alors, j'appelle l'effusion de l'esprit. J'appelle l'effusion de l'esprit. J'appelle l'effusion de l'esprit. Alors, j'appelle l'effusion de l'esprit. J'appelle l'effusion de l'esprit. J'appelle l'effusion de l'esprit. J'appelle l'effusion de l'esprit. J'appelle l'effusion. Allez, qu'est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît ? J'appelle l'effusion. Alors. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple. Alors, ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il doit se respecter ou qu'elle doit se respecter. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que vous allez vous faire respecter. Que le respect, c'est important dans tous les sens. La patience. D'où vient ta point qui sait attendre ? C'est quelqu'un qui est patient, qui prend son temps, qui pense qu'il ou elle a encore du temps par rapport à vous. C'est ce que je disais. La fin. Quand c'est non, c'est non, c'est à toi de mettre un terme. C'est quelqu'un, ici, une séparation est annoncée. Ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc, votre hôte va bien mettre fin à une histoire. Avec une tierce ou avec sa triangulaire. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui va vous demander pardon. Alors, qu'est-ce qu'on en donne d'autre ? C'est quelqu'un qui va mettre fin à son histoire avec la triangulaire ou avec une énergie tierce. Qui va calmer cette énergie tierce ou qui va gérer cette énergie tierce. Si c'est quelqu'un qui travaille trop, c'est quelqu'un qui va arriver à moins travailler. Si c'est quelqu'un qui est influencé par sa mère, c'est quelqu'un qui va remettre sa mère à sa place. Si c'est quelqu'un qui est avec une tierce, c'est quelqu'un qui va rompre, etc. Si c'est quelqu'un qui s'occupe trop de ses enfants, c'est quelqu'un qui va moins s'en occuper. Même si il ou elle va s'en occuper correctement. La liberté. Et oui, c'est quelqu'un qui va reprendre sa liberté. Voilà. Donc, on vous dit que votre autre va bien rompre. Et il va reprendre sa liberté. Ça y est. La leçon est apprise, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on me donne ? Qu'est-ce qu'on me donne par rapport à cette personne ? Qu'est-ce qu'on me donne ? Qu'est-ce qu'on me donne ? Le non. Alors, le non, c'est la réponse à la question que vous vous posez maintenant. Au moment où je vous parle là, s'il y avait une question qui vous venait à l'esprit, là, maintenant, la réponse est non. Mais on me dit de préciser que c'est non ce mois-ci. Et est-ce que ça sera oui par le futur ? Est-ce que ça sera oui par le futur ? On me dit que oui. Par le futur, votre vœu sera exaucé. Gardez la foi. Voilà. Donc, mes amis, je vais juste voir, les gens commencent à se lever. Je vais juste voir ce qu'on peut me donner de plus. Allez, trois cartes, s'il vous plaît, on me dit trois cartes. On me dit trois cartes et on m'a donné trois cartes. N'est-ce pas ? Voilà. On me dit que cette personne, depuis mars, avril, elle veut la même chose que vous, ou elle y pense, mais elle n'arrive pas à concrétiser. Le mois du poisson, le mois du bélier, donc mars, avril. Cette personne, depuis mars, avril, cette personne, elle veut que ça avance entre vous. Mais, ça en reste en 5D, elle n'arrive pas à concrétiser à cause des tierces ou de ces énergies tierces. Alors, on me dit que depuis juin, donc mars, avril, mai, juin, c'est une personne qui voulait vous voir, mais qui ne le pouvait pas, ou qui voulait vous donner plus, mais qui ne le pouvait pas. Et on vous dit que oui, c'est bien quelqu'un qui va faire le grand saut pour rendre cette histoire totalement possible. Et on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au mois de septembre. Donc, ça peut être août-septembre, septembre-octobre. Voilà. Donc, il y a quelque chose vraiment de très important qui se passe en septembre et en octobre. Voilà. Cette personne, elle essayait de se guérir en faisant l'amour avec vous ou en venant vous voir. C'est quelqu'un qui essayait de masquer une grosse déception sentimentale ou familiale. Voilà. Dans le passé. C'est quelqu'un qui, de ce fait, jusqu'à février dernier, était complètement encore sous l'emprise de la tierce ou de ses blessures du passé provoquées par une tierce ou par une triangulaire. Et donc, c'est quelqu'un qui manquait de franchise encore. Donc, depuis février, on me dit que depuis mars-avril, cette personne, elle est passée à un cran supérieur. Mais ce n'est pas encore suffisant. Allez, qu'est-ce qu'on me donne ? Qu'est-ce qui va se passer ? Allez, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Scopion. Ouais. Et on me dit qu'au mois de novembre, donc il y a eu septembre, octobre, novembre, soit on vivra ensemble, soit on partagera le même nom. Il y a vraiment quelque chose qui s'ancre entre octobre et novembre, mes amis. C'est vraiment flagrant. D'accord ? Voilà. Voilà, mes amis, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et à très vite. Bye bye. J'espère que vous allez bien. Je vous ferai quelques vidéos de coaching. J'ai encore trois vidéos privées à poster. Après, c'est bon. Voilà, mes amis. Bye bye. À bientôt. Prenez soin de vous.